Et salut YouTube ! Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'application Maison d'Apple. Allez c'est parti ! Alors Maison est disponible sur tous les appareils proposés par Apple, iPhone, iPad, Mac. On peut y avoir accès avec l'Apple TV ou contrôler bien sûr tous les appareils dans Maison grâce aux assistants vocaux, notamment Siri. La présentation je vous l'a fait avec l'application iPhone mais c'est la même un peu partout sur les autres appareils. Le principe je vous le détaille pas, une vidéo est là à cet effet que je vous invite à aller voir d'ailleurs sur à quoi sert et comment se sert de la domotique. Je vous mets le lien en description d'ailleurs de la vidéo. Mais un petit résumé s'impose, l'application Maison permet d'afficher tous les appareils compatibles avec le protocole HomeKit dans une seule et même application pour pouvoir les gérer, les contrôler. Attaquons tout de suite la présentation. Donc quand on se rend sur l'application, on va tout de suite voir en bas une barre d'onglets avec trois onglets. Barre d'onglets sélectionnée Maison, onglet 1 sur 3. Le premier onglet qui est l'onglet Maison, là où on va retrouver ce qui est contenu dans notre maison et les réglages etc. Automatisation, onglet 2 sur 3. La possibilité de créer des automatisations. Découvrir, onglet 3 sur 3. Et de découvrir le matériel ou les possibilités. Commençons tout de suite par l'onglet Sélectionner, Maison, onglet 1 sur 3. On va commencer à parcourir du haut gauche. Annonce Interphone pour le domicile, bouton. Tout en haut à gauche, on aura accès à Annonce Interphone pour le domicile. En gros on peut se servir des HomePod si on en a par exemple pour communiquer une information à une personne dans notre domicile. Si on n'est pas à côté, on peut lui poser une question comme ça. Bon, c'est rigolo, ça fait Interphone. Ici on a un bouton pour pouvoir ajouter. Ajouter quoi ? Allons voir. Ici on peut ajouter un accessoire. On peut ajouter une scène. Donc une scène, c'est un ensemble d'accessoires. Ajouter une automatisation, bouton. Ajouter une automatisation. On va voir ça après. Ajouter une pièce, bouton. Créer une nouvelle pièce. Ajouter des personnes, bouton. Ajouter des personnes à notre domicile. Ajouter un nouveau domicile, bouton. Ou créer un nouveau domicile, pourquoi pas. Fermer le menu contextuel, bouton. On va fermer le menu. Reprenons la navigation à partir du bouton ajouter. Plus, bouton. Ici on a un bouton plus. Qu'est-ce qui s'y trouve si on clique dessus ? Réglage du domicile, bouton. Ici on a accès au réglage de notre domicile. Alors je ne le fais pas. Il y a des informations personnelles qui vont apparaître. Mais là-dedans on va retrouver tout ce qui concerne la localisation du domicile, le nom du domicile, le thème du domicile, les réglages, par exemple, du concentrateur ou des concentrateurs, des mises à jour, du contenu audiovisuel, tout ce qui concerne le réglage de notre domicile. Modifier la vue du domicile, bouton. Modifier la vue du domicile, comme vous voulez, qui se présente dans l'application. Réorganiser les sections, bouton. Et réorganiser les sections. Pareil, la présentation de nos sections dans notre domicile. Salon, bouton. Ici on a accès à nos pièces. Donc salon, chambre, bouton, chambre, etc. Donc là on peut aller directement dans une de nos pièces pour y voir ce qui s'y trouve. Bien sûr ça dépendra de vos pièces que vous disposez, que vous avez créées. Fermez le menu contextuel. On va fermer le menu. Reprenons la navigation à partir du bouton plus. Mon domicile en tête. Ici on arrive dans la section mon domicile. Afficher climat. 13,5 moins 19,0 degrés. Bouton. Donc ici on a accès à l'onglet choix de catégorie et également un petit résumé. Si je clique là, on affiche le climat du domicile. Bien sûr il faut avoir les capteurs qui vont bien. On entend qu'ils nous donnent la température la plus basse et la plus haute. Et si je clique dessus, je peux avoir plus de détails ou on va dire capteur par capteur. Afficher lumière. Deux allumés. Bouton. Là il me dit afficher lumière, deux allumés. Comme ça, ça peut vite nous donner une indication de savoir qui est allumé ou pas. Afficher sécurité. Bouton. Afficher la partie sécurité, notamment si vous avez des caméras, des serrures, etc. Afficher haut-parleur et téléviseur. Aucun marche. Bouton. Ici ça permet de voir sur un téléviseur ou un haut-parleur bien sûr, compatible, allumé ou non. Et les voir naturellement. Scène. Bouton en tête. Quand on continue à se décaler, on a accès aux scènes. Alors petite précision, si on ne sélectionne rien sur les boutons qu'on vient de voir au préalable, il nous affichera, on va dire, le contenu de notre maison en mode résumé. Toutes les pièces, une après l'autre. Ici on a les scènes. Donc une scène, c'est un regroupement d'accessoires. On peut lui demander de faire des actions. Notamment, moi j'en ai une. Bonne nuit. Qui s'appelle bonne nuit. Où j'ai intégré toutes les lumières de la maison et le matériel audiovisuel comme les télés, HomePod, etc. Et quand je clique dessus, tout va s'éteindre. Si je continue à naviguer, je vais accéder à mes pièces. Salon. Bouton en tête. Donc là on est en ce qu'on appelle en vue résumé du domicile. Donc si je me mets en en-tête, je vais pouvoir naviguer de pièce en pièce. Si je me déplace de gauche à droite, tout droite à gauche, j'ai accès à mes appareils. Néon. Éteint. Bouton. Par exemple, ici j'ai le néon du salon. Si je clique dessus, hop, néon 100%, on voit qu'il vient de s'allumer. Si je clique dessus, néon éteint. Je peux l'éteindre. Si je continue à naviguer, j'ai accès à tous mes périphériques de ma pièce salon que j'aurai autorisé dans la vue résumée du domicile. Si je veux voir tout le matériel contenu dans la pièce, il faut que j'aille dans la pièce salon. La vue résumée, ça permet de rester sur la page d'accueil et de voir uniquement les périphériques qu'on a choisis. Moi j'ai mis par exemple les luminaires et les prises, j'ai pas mis les détecteurs, etc. Après, à vous de choisir. Si je veux accéder par exemple au réglage ou paramètre d'un appareil, je suis sur néon par exemple. Si je me sers de mon rotor et je balaye une fois vers le bas, on a accès à autre commande. Ce que je vais faire, ici on a le nom, son état, on a le curseur, 0%, donc on peut régler plus ou moins. On peut activer la lumière adaptative, donc ça c'est une fonction proposée par Apple permettant d'être adaptative en fonction de la lumière du jour. Ici on a les couleurs les plus souvent utilisées, donc notamment rose, orange. Ici on peut choisir une couleur en cliquant là, en allant choisir nous-mêmes notre couleur. Ici on a accès au réglage du néon, donc ce qu'on va faire. Nous sommes dans la catégorie réglage du néon, ici c'est pour fermer les réglages. Ici on peut choisir une icône, en l'occurrence c'est un ruban lumineux. Son nom, on peut le nommer autrement. Effacer le texte, bouton, effacer son nom, pièce, salon, bouton, choisir une pièce, donc là il est intégré à la pièce salon. Ajouter à la vue du domicile, bouton, on. Comme je vous le disais tout à l'heure, ajouter à la vue du domicile, donc si je l'enlève on le verra plus dans le résumé de la vue du domicile de la pièce salon. Bon c'est rigolé, là vous voyez il dit on, ajouter à la vue du domicile, on. Pas de panique, vous ne l'avez peut-être pas ce truc là, c'est parce que mon iPhone est en bêta, et vous savez ce que ça veut dire les bêta. Des fois il y a des petits pièges de traduction ou de fonctions. Inclure dans les favoris, bouton off. Voilà, par exemple moi je ne le veux pas dans la section favoris, la section favoris est une section qui vient se rajouter comme une pièce dans l'angle vue du domicile, où on peut y afficher rapidement, ou du moins les vérifier qu'on souhaite. Les vignettes masquées de la vue du domicile continueront d'apparaître dans la vue de la pièce, les favoris apparaîtront dans leur propre section. Groupez en tête. Ici ça permet de pouvoir faire des groupes avec des appareils, en l'occurrence, petit exemple, moi j'ai dans mon escalier de l'entrée, j'ai deux néons, un à gauche et à droite de l'escalier, je les ai groupés ensemble pour faire en sorte que quand j'active tout simplement la lumière, les deux s'allument en même temps. Si je dis à Siri, allume telle lumière, ces deux là vont s'allumer en même temps, pour qu'ils soient vus comme un seul et unique appareil. Regroupez avec d'autres accessoires, bouton. Regroupez cet accessoire avec d'autres et très télé comme s'il s'agissait d'un seul accessoire. Comme je viens de vous le dire. Automatisation en tête. Ici on arrive dans la section des automatisations. Modifier bouton. On peut les modifier. Quand la première personne arrive à la maison. Quand la première personne arrive à la maison, il nous dit off parce que je ne l'ai pas activé, mais s'il y a personne dans la maison et qu'il y a une personne qui arrive, ça peut allumer cette lumière si on l'active. Quand la dernière personne part de la maison. Désactiver bouton off. Idem, quand la dernière personne part de la maison, ça peut éteindre la lumière. Bon, moi je ne l'ai pas mise, ça peut être pratique. Ajouter une automatisation. On peut créer une automatisation en passant par là. Scène, bouton. Ici on voit scène, donc on a accès au réglage des scènes. En l'occurrence, il dit 1 parce que cette lumière est intégrée à une scène, la fameuse scène Bonne Nuit que je vous ai dit tout à l'heure. État, bouton. Ici on voit l'état du périphérique. Pont, bouton. L'accès au pont. Si je clique là, voir qu'il est connecté au pont Philipsu. Fabricant, en tête. Ici on a accès au fabricant, au numéro de série, mise à jour du produit, etc. Vous voyez, c'est quand même très complet. Les réglages sont correspondants aux périphériques que vous avez. Si maintenant je viens sélectionner un thermomètre ou si je viens sélectionner tout autre périphérique, il m'affichera les réglages correspondants à ce dernier. Malheureusement, on n'a pas accès aux moindres détails des périphériques. Dans des réglages, on va dire, plus spécifiques, il faudra passer par l'application du constructeur. Ce n'est pas pour tous les réglages, je vous rassure, mais c'est pour des choses très spécifiques, comme notamment dans le cadre d'une prise connectée. Oui, on va vous y avoir la prise dans l'application maison. On va pouvoir l'attribuer à une pièce, la mettre dans des scènes, mettre des automatismes, mettre des vignettes, etc. Mais par exemple, si elle a la fonction de compteur d'énergie, l'application maison ne verra pas cette fonction. Il faudra passer par l'application correspondante, en l'occurrence l'application du constructeur. Voilà pour la présentation de l'onglet maison et de ce qui s'y trouve. Passons à l'onglet suivant. Donc ici, on va pouvoir venir créer des automatismes sur un appareil ou des appareils. Par exemple, ici j'en ai une. 3h le dimanche, 2 accessoires. Je demande que le matin, à 3h du matin, le dimanche, il y ait deux prises qui s'allument et qui s'éteignent après un certain laps de temps. Ce qui me permet de recharger deux capteurs de température. Je vais cliquer dessus pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici, on peut annuler. On a en gros son nom, c'est une en-tête. Terminé pour enregistrer les modifications. On peut l'activer ou la désactiver. L'automatisation. On peut choisir son nom. On peut choisir une icône. Bon, je n'en ai pas mis. C'est pour ça qu'il dit nul, mais vous pouvez en mettre une si vous le souhaitez. Ici, on choisit quand. Donc l'heure et le jour. Ici, on choisit accessoires et scènes qu'on souhaite intégrer à cet automatisme. Notamment, moi j'ai intégré. Voilà, j'ai mis la prise détecteur et j'ai demandé que ça l'allume. Si je clique dessus, il va passer en éteint. Voilà, donc ça l'éteindra si besoin. Moi, ce n'est pas ce que je souhaite, je veux que ça l'allume. Voilà, j'en ai ajouté un deuxième. Voilà. Donc, quand on se décale vers la droite, on peut tester l'automatisation. Pour voir si ça fonctionne. Et j'ai demandé que... Désactivée après 40 minutes. Elle se désactive après 40 minutes. Vous pouvez ou rien faire ou afficher ce fameux laps de temps pour que cet automatisme se désactive. Comme ça, moi, je n'ai rien à gérer. Et les capteurs de qualité de l'air et de température se rechargent et reprennent leurs fonctions tout seuls sans que je m'en occupe. Les accessoires activés par cette automatisation seront désactivés après 40 minutes. Supprimez l'automatisation. Et ici, on peut supprimer l'automatisation. On va faire annuler. Et le dernier onglet... C'est l'onglet découvrir. Découvrez des fonctionnalités et des accessoires destinés à rendre votre maison plus confortable, plus fonctionnelle et plus sûre. Premier pas, découvrez comment créer facilement une maison connectée et faire en sorte que tout fonctionne bien. Bouton. Hub Domestic, libérez tout le potentiel de votre maison connectée avec le HomePod et l'Apple TV. Bouton. Éclairage, programmez votre routine du matin. Ou modifiez l'ambiance avec des ampoules et interrupteurs. Bouton. Voilà. En gros, vous pouvez tout découvrir, apprendre à vous en servir et voir ce que vous pouvez faire. Vous avez accès depuis votre Apple TV ou depuis vos HomePod au contrôle de votre maison. Ce qui est fort pratique avec le protocole HomeKit, c'est qu'on peut gérer tout ce qui est pris en charge depuis cette même et unique application. On peut quasiment tout gérer, du moins tout ce qui est général. Ok, peut-être pas les moindres détails, mais dans l'absolu, vous avez vu, c'est parfaitement accessible, parfaitement fonctionnel. Vous pouvez gérer de la vidéosurveillance, vous pouvez gérer des serrures. Bref, tout ce qui est HomeKit peut être géré depuis cette application qui pourrait aller plus loin en termes de paramétrage et de fonctionnalité, mais qui dans l'absolu fait entièrement le job et qui, que ce soit pour des débutants ou des utilisateurs plus avancés, est parfaitement efficace. Grâce à la prise en charge de Matter, le champ des possibles pourra être beaucoup plus important dans les prochains temps. Grâce à la présence de nouveaux matériels, c'est quand même super ! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez toutes questions, interrogations, n'hésitez pas à en section commentaires. N'hésitez pas à partager le contenu, à vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook. Très important pour être au courant des actualités et des sorties de la chaîne, que ce soit sur de la domotique ou tout autre thème. Également, les amis, n'hésitez pas à visiter mon site web, la chaîne de Luc.fr, si vous souhaitez de la prestation, que ce soit du dépannage ou de la formation. Pour moi, c'est tout aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut, bye, bye.